Ce programme vous est proposé par Kevin Beckons, Théo, Kofim et Global Medics. Bon alors aujourd'hui on fait un tournage un peu spécial puisqu'on va suivre un ferrage complet d'un cheval, 4 pieds. Et Yves, merci d'avoir accepté ce challenge, c'est bien sympa. Bon ici on a fait un cheval de dressage, des pieds normaux, qu'est-ce qu'on peut dire sur les pieds ? C'est quoi la première chose qu'on regarde quand on est maréchal ferrant ? On arrive à l'écurie, le cheval sort du boxe ? Ici d'abord on regarde le cheval, on va d'abord le regarder, c'est ce qu'on a fait en premier. On va le regarder un petit peu marcher, on va le regarder un petit peu trotter, on va regarder un peu ses allures, comment il engage. Après on va regarder la forme des pieds, on va regarder ses aplombs, on va regarder pour voir s'il y a des petites modifications à faire quelconques. Si on a des évasements, si on a un pied qui est un peu redressé ou quoi que ce soit. Alors ici on voit qu'il y a un fer qui a été perdu là ? Oui le fer a été perdu au paddock. Bon le pied n'est pas cassé, rien du tout, donc ça a été pris à temps, donc il n'y a pas de soucis. On voit que le propriétaire a mis un bandage pour éviter d'avoir la corne qui casse. C'est un petit conseil ça, donc si ça arrive évidemment de déferrer souvent parfois, dans la boue etc. Quand les chevaux sont au paddock, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter de casser le pied et de continuer à sortir le cheval évidemment ? Bah écoutez, il y a des choses qui sont très simples, c'est de mettre simplement une petite bande V-trap sur le pied pour vraiment englober le pied. Après si on n'a pas de bande V-trap, c'est ce qui arrive assez régulièrement. Du têpe. Du têpe ou quelque chose pour vraiment venir protéger le pied et éviter d'avoir des petits morceaux qui cassent. Alors si vous voulez un petit truc qui est souvent utilisé dans les écuries de compétition, un petit truc facile. Tout le monde, enfin beaucoup de gens ont eu des bébés. Ouais. Simplement un pan-perse. Ah le pan-perse. Le pan-perse. C'est tout bête, c'est tout simple, mais vous mettez un pan-perse, ça va vraiment protéger correctement le pied. Et puis après vous remettez un petit bout de scotch sur le pied et ça va rester attaché très facilement. Quand on est tout seul, c'est un petit truc qui est assez facile et pratique à mettre. Et on précise pas un pan-perse usagé. Oui, évidemment. Non mais enfin on ne sait jamais. On ne sait jamais. Bon voilà les petits trucs, c'est l'objectif aujourd'hui évidemment de vous montrer un peu le travail du maréchal Ferrand que vous avez déjà sans doute observé chez vous à l'écurie, etc. Mais c'est aussi des conseils et des petits trucs. Donc voilà le pied déféré, antérieur gauche. Oui, donc sur notre antérieur gauche, on va regarder pour le curé correctement, regarder notre pied, comment il se comporte, comment est-ce qu'il est, s'il est sain, si on a une fourchette qui est saine aussi. Donc ça c'est toujours le coup d'œil du maréchal. Donc imaginons qu'on vient de déférer, mais on va faire les quatre pieds de toute façon. Donc là le premier coup d'œil c'est quoi ? L'état général du pied ? Et comme je disais tout à l'heure, la plomb, on va regarder vraiment comment le cheval est. On va essayer de ne pas, enfin moi en tout cas c'est comme ça que je travaille, je ne veux pas retirer trop de sol parce que c'est la protection naturelle du pied. On précise la sol et tu peux montrer Yves ? Ce que je suis en train de nettoyer est là. Parfait. Je ne veux vraiment enlever que la partie qui s'écaille. On ne va pas chercher à faire quelque chose spécialement propre. Le propre est beau, mais par contre c'est un petit peu l'ennemi. On a une seule qui est ici qui est là pour protéger le pied et on va la laisser la plus forte possible. Alors ici on va faire la fourchette, là on va la nettoyer correctement. On voit qu'on a vraiment une belle fourchette, bien faite. C'est de la corne assez molle. C'est une corne un peu plus molle oui. On a différentes cornes, différentes solidités, humidités dans le pied. D'où l'importance de pouvoir de temps en temps les graisser aussi. Et les soigner correctement. Donc de ce côté-là, si on a une fourchette un peu pourrie, c'est bien de la traiter aussi. Ici on voit que la fourchette est juste parfaite. Aucun traitement nécessaire en plus que ce qui est fait habituellement. Ça veut dire que le pied a été nourri régulièrement ? Le pied a été nourri régulièrement. Et puis le cheval a vraiment, enfin le box est propre, tout est propre, son environnement est propre. Donc le pied reste bien sain. C'est important aussi de signaler évidemment que les box souillés et qu'ils restent souillés longtemps, c'est vraiment l'ennemi des pieds et des cheveux. Ça amène une acidité dans le box. Et l'acidité fait que ça va commencer à manger un petit peu la fourchette, à abîmer la sole aussi. Donc un cheval avec une sole sensible peut avoir plus vite des boiteries. C'est pour ça aussi qu'on essaie de la garder la plus solide possible. Donc ici maintenant je vais le parer. Je regarde vraiment le plan sagittal du pied pour pouvoir le parer correctement d'après l'aplomb qu'on a vu auparavant. Alors qu'est-ce qu'on cherche comme aplomb ? Son aplomb naturel, vraiment de le remettre dans son axe le plus naturel possible. Après, des jeunes chevaux, on peut essayer de les rectifier gentiment, toujours avec le vétérinaire, pour pouvoir avoir des extraits radiographiques ou quoi que ce soit. Mais ici, on va chercher de garder le cheval dans son confort, dans son aplomb naturel. Là, le cheval, il a à peu près cinq semaines, donc il n'est pas trop long. Fréquence de ferrage idéale. Fréquence de ferrage, ça dépend... La pousse des pieds, évidemment. La pousse des pieds, oui. Et puis aussi un petit peu ce que le cheval fait. Donc plus le cheval va être, je veux dire, en compétition, on va préconiser de rester sur des ferrages qui vont être aux alentours de quatre, cinq semaines. Pour garder toujours le pied dans son axe naturel et ne pas le gêner. Et éviter d'avoir des problèmes de boiterie ou des tensions ligamentaires qui sont inutiles dans le sport de haut niveau. Après, dans les chevaux qui font plus de la balade, on va pouvoir tirer un petit peu plus aux alentours de cette semaine. Après, cette semaine, je pense que ça commence à devenir inconfortable pour le cheval. Ça peut provoquer à long terme des boiteries ou d'autres problèmes locomoteurs. Ah oui, on peut vraiment avoir des problèmes locomoteurs dû à des ferrages qui se retrouvent beaucoup trop longs. Et là, à ce moment-là, effectivement, c'est toujours compliqué de récupérer les pieds. Donc là, on voit le pied posé. Premier coup d'œil. On le regarde. On regarde toujours si on est correct par rapport à l'aplomb ou ce qu'on voulait aller chercher. On peut toujours faire une petite modification si on a besoin. Là, on va lui faire la face pariétale pour la rendre propre et rectifier légèrement s'il y a des petites imperfections. C'est plutôt esthétique, ça ? S'il vous plaît. C'est plutôt esthétique, ça ? Non, des fois, quand on a des pieds qui s'évasent assez fort, on a besoin vraiment de venir récupérer le pied du cheval dans ses divisions naturelles. Ici, par exemple, on voit que ce cheval a tendance à avoir la paroi extérieure qui a tendance à justement partir assez fort. Donc cette petite rectification permet justement de recentrer un petit peu les pressions vers l'intérieur. Donc ça veut dire pied un peu large à l'extérieur. C'est ça. C'est une pousse naturelle ou qu'on tente de rectifier avec le ferrage ? Qu'on peut tenter de rectifier avec le ferrage, mais ça, c'est le genre de choses qui peuvent être dues soit au ferrage, soit des fois des petits inconforts que le cheval a. Et alors il prend des positions qui ne sont pas toujours les meilleures par rapport aux pieds. Donc une pousse peut se faire un petit peu différente, on va dire. Alors moi, je travaille toujours les antérieurs, les deux antérieurs, puis les deux postérieurs. Alors on voit un cheval goudre, relax, c'est pas toujours le cas évidemment, mais l'attitude du maréchal est très importante. Si le maréchal n'est pas relax, en général, le cheval n'est pas relax non plus. Effectivement, là, c'est sûr que le stress se communique directement entre le maréchal et le cheval, mais ça va dans les deux sens. Bon là, on voit que c'est un garçon et qu'il est assez relax. Et il est cool. Bon, désolé pour l'image, mais voilà, la queue cache un petit peu. C'est un signe de détente. Bon, finalement, le cheval, il adore ça, puisqu'on s'occupe de lui. C'est assez gai pour lui, non ? Oui, tout à fait. Il n'est pas là, il n'est pas du tout stressé. Il n'y a aucune tension. C'est très agréable de le faire. Il est assez facile. C'est aussi un apprentissage chez les jeunes chevaux. Comment ça se passe, premier soin des pieds, chez les poulains, par exemple ? À quel âge ? À quel âge ? Moi, je conseille toujours à mes clients de commencer le plus tôt possible. Plus on va pouvoir... Tu fais une pause ? Attends. Voilà. Excuse-moi. Non, pas de souci. Donc, soin des pieds chez les jeunes chevaux, on commence quand ? Ben, le plus tôt possible. Donc, moi, je conseille, en règle générale, de commencer à manipuler le poulain, toujours quand il est sous la mer, pour pouvoir justement l'habituer, le manipuler à chaque fois qu'on va parer la poulinière. Donc, ça, c'est prendre les pieds, l'habituer à prendre les quatre pieds ? Voilà, simplement, c'est au propriétaire à faire ça. Alors, ça, c'est une chose aussi que beaucoup de gens pensent que le maréchal est là pour éduquer le cheval. Le maréchal n'est pas là pour éduquer le cheval. Le maréchal est là pour faire les soins. Mais c'est pas au maréchal à se mettre en dessous et de prendre des dangers totalement inconscients. Donc, si des fois, on a des chevaux qui peuvent être un petit peu stressés ou quoi que ce soit, même s'ils sont poulains, moi, personnellement, je préfère un petit peu les sédater, pas trop fort, pour que la première fois, en tout cas, se passe très bien. Et puis après, au fur et à mesure, on peut les faire calmement, gentiment. Tout se passe très bien. Alors, là, je t'interromps, le petit coup de chalumeau sur le... Alors, le petit coup de chalumeau, c'est parce que le pied, ici, est un tout petit peu plus dur sur... Enfin, la fourchette, ici, est un peu plus dure. Et ça, ça permet de faire ressortir un petit peu l'humidité. Ce qui fait que la fourchette revient un peu molle. Ouais. Et facile à faire au couteau, à la rainette. Sinon, on doit faire avec le rhum-pied. Moi, personnellement, c'est quelque chose que je n'apprécie pas spécialement. Simplement parce que je n'aime pas de mettre des chocs dans les pieds. On explique peut-être le rogne-pied. Le rogne-pied, c'est simplement une grande lame que je n'ai même pas ici, en fait, dans ma desserte. Je peux vous la montrer tout à l'heure. Donc, c'est un grand couteau et on l'utilise avec une maioche. Et on vient et tac, 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 on tape dans le pied. Tout simplement. Donc, c'est des chocs qui sont répétés que moi, je n'apprécie pas spécialement. Mais voilà, c'est un avis personnel. Il y en a qui font tout au rhum-pied. Et moi, je ne... On pense avant tout au confort du cheval et au bien-être du cheval. Exactement. Exactement. Alors, la seule ici, rien de particulier ? Non, comme l'autre, elle est parfaite. Elle est vraiment très bien. Bien compacte. Elle est bien... Elle est bien. Rien à dire sur elle. Alors là, la prise de matière avec la tenaille, je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Pince à parer, oui. Pince à parer, voilà. On apprend en même temps. Matière tout à fait normale. C'est normal de reprendre autant, là ? Oui, bon, ben ici, on regarde les limites. Justement, tout ça, quand c'est coupé, quand la seule est coupée avec la rainette, auparavant, on peut regarder un petit peu. On voit les limites qu'on peut... Où on peut couper exactement avec la pince, et puis après, on peut rectifier, justement, si notre latéral, notre médial est... Alors, quelles sont les limites, justement ? Quelles seraient les limites ? Quelles seraient ? Ah ben, ce qu'il faut, c'est garder toujours notre cheval confortable. Pour moi, un cheval doit être automatiquement confortable sur ses pieds quand il repart après le ferrage. Ça veut dire que si on le part trop court... Ça devient sensible. Ah, il va devenir sensible. Et automatiquement, il va peut-être pas être boiteux, mais il va être inconfortable. Donc ça, c'est pas le but recherché. Donc on va le garder avec une marge de sécurité, entre guillemets. Pour que le cheval reste toujours dans un confort maximum. Et soit toujours capable de partir en compétition, s'il a une compétition quelconque à faire. Ça aussi, c'est un objectif, de dire, je vais faire le cheval maintenant, et dans 30 minutes, il peut aller faire de l'exercice, il peut aller faire son sport. Oui, bon, après, il y a beaucoup de personnes qui croient toujours aujourd'hui dans les anciens précis de maréchalerie, les anciens livres. On dit toujours laisser le cheval tranquille au boxe après le ferrage, pendant quelques jours. Bon, au jour d'aujourd'hui, avec la vie qu'on mène, on ne peut plus se permettre de laisser le cheval comme ça à l'arrêt. Donc le cheval peut être pris pour être ferré et partir directement à training ou quoi que ce soit l'après-midi. Sans danger. Sans aucun danger. C'était donc une légende. C'est une légende, on peut le dire. Le coup de râpe délicat ici aussi, évidemment. S'il vous plaît. Le coup de râpe délicat, évidemment, ici aussi. Oui. Ça, bon, après, moi, j'aime bien qu'il y ait une belle finition, qu'on ne voit pas les coups de râpe, qu'on ne voit rien du tout. Que le pied, encore une fois, reste naturel. Oui. Là, c'est pareil. Moi, j'essaye, encore une fois, de ne pas monter trop haut avec ma râpe. Parce qu'on a le périople. Le périople, c'est une fine couche naturelle que le cheval produit au fur et à mesure quand la corne pousse. Et c'est ça qu'on peut voir de temps en temps quand on a un cheval en prairie, qu'on a un petit peu d'humidité ou quoi que ce soit. On voit une fine couche blanche sur le bord du pied. Et cette couche-là, c'est le périople. On peut montrer peut-être sur le poster où ça se trouve, en fait. Le périople va se retrouver vraiment ici. Toute la partie qui n'est pas râpée, en fait. Oui. Donc moi, je m'arrête ici pour laisser toute cette partie-ci naturellement. C'est une protection naturelle que le cheval a. D'accord. Donc on évite évidemment d'aller brosser ça avec une brosse de fer. La brosse de fer ne va pas vraiment trop l'abîmer, mais ce n'est pas conseillé. Ce n'est pas conseillé d'aller trop haut. Surtout qu'on essaie de laisser vraiment le bourrelet périople qui, ici, cette partie-ci, c'est la partie qui forme vraiment la corne. Donc c'est cette partie-ci qui doit être la plus graissée. Quand on graisse un pied, c'est vraiment ici qu'il faut le graisser. Toute la partie en dessous des clous, je vais dire, c'est un petit peu la partie la moins importante. Pourtant, c'est celle qui est la plus graissée, en règle générale. Est-ce qu'on peut te dire, et on le montrera tout à l'heure, qu'on peut vraiment graisser jusque dans les poils, en fait ? Oui, vous verrez, en fait, quand je termine de ferrer, je remets un petit coup, moi, d'huile pour finir vraiment mon ferrage. Et je vous montrerai directement comment moi, je l'applique, personnellement. Alors là, on choisit une taille de fer. Voilà, moi, je vais regarder un petit peu les fers. J'avais préparé quelques fers. Je peux le mettre de ce côté-ci. Comme on a un pied qui a tendance un petit peu assez vasé, je ne savais pas trop vers où j'allais partir, vu que je ne connais pas le cheval. Je pense que je vais rester sur un pinceau classique. Voilà. Alors, quelle est la différence, les deux pinceaux, le simple pinceau ? Les deux pinceaux vont pouvoir permettre, ils ont deux utilités. La première va être de pouvoir contenir, entre guillemets, le pied, si le pied a tendance à s'élargir trop fort. Et le deuxième va pouvoir changer le break-over. Le break-over, qu'est-ce que c'est ? C'est l'endroit de bascule du pied. Donc, à ce moment-là, je vais en prendre un. C'est toujours plus facile à voir. Donc, si je mets un pinceau, je vais devoir le mettre ici, à fleur du pied, directement. Si on a vraiment un pied qui est fort long, en longueur, ici on a un pied qui est en largeur, on va pouvoir reculer notre fer, pour justement faciliter le démarrage du pied. Donc, le break-over va être plus en arrière. Voilà. Après, il y a beaucoup de techniques différentes. qui sont beaucoup plus complexes. Bon, ça, on ne va pas... Si on veut traduire ça en français, simplement, ce serait le planter du pied dans le déplacement. C'est le démarrage du pied. Alors ici, on a un cheval de dressage. Cheval de dressage, justement, on va essayer qu'il ait un mouvement beaucoup plus ample. En mettant un pinceau, il va être déjà plus ample. Simplement. Donc, un cheval de jumping, on va préférer qu'il soit ample aussi, mais en même temps, qu'il puisse se rassembler directement. Donc, là, on est sur deux ferrages un petit peu différents. Tous les sports, à chaque fois, toutes les compétitions sont totalement différentes et on doit adapter nos ferrages en fonction de la compétition que le cheval fait. C'est important, ça. Et chaque cavalier, en tout cas professionnel, fait très attention. Oui, mais je pense que... Je pense que tous les maréchaux aussi sont un peu spécialisés dans une branche, dans une autre. Moi, personnellement, je fais beaucoup de chevaux de jumping, un petit peu de chevaux de dressage aussi. Mais par contre, des chevaux de course, ça, je n'en fais pas. C'est vraiment quelque chose tout à fait à part. et il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir se spécialiser dans une discipline et pas commencer à partir dans toutes les disciplines parce qu'il y a des spécificités à chaque fois totalement différentes pour les chevaux. Si on prend le parcours type d'une carrière de maréchal, bon, là, je ne sais pas. Tu exerces depuis combien d'années ? Moi, j'ai commencé il y a... Ça fait 22 ans que j'ai commencé en tant qu'apprenti. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? On a l'école, c'est trois ans d'apprentissage et puis après, deux ans de patronat. Donc, on va deux jours à l'école et puis le reste de la semaine avec le patron. Puis après ça, donc après les trois premières années, on a une première épreuve d'affairage classique simple. Puis après, on a deux ans de ferrage orthopédie pure. Puis après, on continue à se former au fur et à mesure avec toutes les formations parallèles qu'on peut avoir ici au jour d'aujourd'hui qui sont assez bien faites. On ne le dit pas souvent et on ne le dit pas assez, je trouve, mais c'est quand même une grande spécialité. Ferrer un cheval, c'est délicat. On peut faire des catastrophes. On peut faire beaucoup de catastrophes en ferrant un cheval même simplement. C'est quelque chose de très complexe. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, qui ne sont pas toujours calculées par les propriétaires. Beaucoup de gens ne le comprennent pas. C'est pour ça que je pense que ferrer un cheval, simple, ça peut aller. Mais quand on commence à aller dans les compétitions, il y a un dialogue qui doit être, qui est primordial pour pouvoir justement faire un bon team. et il faut vraiment avoir un discours avec le propriétaire, avec le vétérinaire, avec l'ostéopathe, avec le dentiste, avec toutes les branches qu'on peut avoir dans le milieu. Tout le monde doit être vraiment en cohésion pour pouvoir mettre le cheval dans la compétition et vraiment monter les échelons. C'est toujours amener le cheval dans le confort, en tout cas. Plus le cheval va être confortable, plus il va nous apporter du plaisir, simplement. Voilà. Simplement. C'est aussi simplement dit, mais bon, c'est un métier. Oui, oui, tout à fait. Et alors, on n'a pas parlé de formation continue, évidemment, puisque les techniques évoluent en permanence. Oui. Ça aussi, c'est important de continuer à étudier, à évoluer avec les techniques qui évoluent en permanence. c'est très, très important. On pense que les techniques n'ont pas évolué, mais si, effectivement, ça a fortement évolué. Bon, après, il y en a qui prônent des parages naturels, il y en a qui prônent beaucoup de choses. Bon, ça, chacun a son opinion par rapport à ça. Je ne critique aucunement. Mais tout cela dépend de quoi ? Dépend de ce qu'on fait avec le cheval, premièrement. et deuxièmement, simplement de ce que, de la façon que le cheval a de pousser, simplement. Si on a un cheval qui a des pieds qui sont vraiment sensibles ou quoi que ce soit, c'est totalement inutile de laisser le cheval comme ça. Attention. Dans son inconfort. Bon, ça, c'est des petits accidents. Bon, ça veut dire qu'il se sent bien. Il se détend, en tout cas. On l'a vu déjà tout à l'heure. Donc, ça, c'est sûr qu'on a des formations qui sont continues. on a de la chance d'avoir des équipes qui sont de formateurs qui sont top, aussi bien en Belgique qu'en France. Donc, voilà. Maintenant, il faut vraiment continuer à se former, continuer à voir des choses. C'est assez important. et c'est très important de le voir, de le comprendre et d'y aller parce que à chaque fois qu'on y va, il n'y a rien à faire. On voit plein de choses et on comprend plein de choses. Des fois, peut-être simple pour certains, mais compliqué pour d'autres. Moi, j'ai la chance de pouvoir donner un peu d'informations sur la fourbure avec le docteur Lorenzo Darpe, italien, qui est spécialisé là-dedans. À chaque fois que je donne une formation, j'apprends quelque chose. Donc, c'est moi qui donne la formation et à chaque fois, j'ai un intervenant qui me demande « Tiens, pourquoi tu ne fais pas comme ça ? comme ça ? » Voilà. Je dis « Oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. Tiens, pourquoi pas faire comme ça ? » Et du coup, on apprend. Le petit, simplement ça, le petit chalumeau, c'est une formation à Maréchal qui me l'a montré et j'ai tout de suite accroché et puis voilà. C'est-à-dire, voilà, les formations sont vraiment utiles et il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur de poser des questions. Et plus que jamais, maintenant, avec les chevaux de sport, on s'intègre dans une équipe. Il y a le vétérinaire, il y a l'ostéo, il y a le cavalier, évidemment. Le groom aussi qui a sa vue du cheval au quotidien. Oui, et puis, ce qu'il y a aussi, c'est que les formations permettent d'avoir un vocabulaire commun. et ça, c'est très bien, c'est qu'on parle des mêmes choses entre professionnels en ayant le même vocabulaire. Donc, il y a une compréhension complète à prendre. On n'est pas vétérinaire, mais aller à une formation à apprendre à comprendre et à lire, entre guillemets, une radio, je pense que c'est assez important de le faire. Ce n'est pas pour ça qu'on va prendre, nous, des radios, qu'on va prendre l'initiative ou quoi que ce soit, mais c'est important de pouvoir la comprendre. Et puis, il arrive régulièrement qu'un vétérinaire va vous solliciter en disant je souhaite tel ferrage pour telle raison. Il faut être capable de comprendre pourquoi et comment l'appliquer. Il faut être capable de comprendre pourquoi et c'est aussi des fois très important de, par rapport à ces formations, de pouvoir se poser la question oui, mais est-ce que ce ferrage est vraiment bien pour la pathologie du moment mais est-ce que ça ne va pas abîmer autre chose ? Donc, je veux dire, des fois, c'est là que la discussion est importante avec le vétérinaire. C'est que si jamais il nous demande un ferrage quelconque avec un cheval qui va très bien et qu'on le fait, peut-être peut-être que le vétérinaire, lui, n'a peut-être pas vu une chose que nous, on a vu. D'où le dialogue est important pour pouvoir trouver un ferrage idéal pour le cheval parce que les visions sont des fois un petit peu différentes entre le vétérinaire et le maréchal. On parlait tout à l'heure des jeunes chevaux. On s'est arrêté aux manipulations du poulain, prise des pieds, des quatre pieds, etc. L'étape suivante, c'est le premier parage. Ça ne se fait pas tout seul, évidemment. Il faut de l'aide, peut-être, pour rassurer le cheval. Oui. Déjà, c'est sûr qu'il faut que le propriétaire soit là pour pouvoir tenir le cheval. On fait ça, on essaie de faire ça, moi j'essaie de faire ça dans le box. D'abord, on le regarde un petit peu marcher comme un cheval classique. On essaie de le regarder un petit peu marcher, un petit peu évoluer. Et puis, en fonction de ça, on le remet dans son box pour qu'il soit confortable, qu'il ne soit pas moins stressé. Et on va le faire dans son box, simplement, la première fois. Vraiment pour retirer tous les stress extérieurs totalement inutiles pour le cheval. Donc, on va faire ça, ça sera la première fois. Et puis, au fur et à mesure, on va essayer de mettre le cheval, le poulain en confiance et de le faire au fur et à mesure à l'extérieur devant son box et puis après dans une autre salle de pensage. Et puis, voilà, on va évoluer avec le poulain. Il ne faut pas spécialement chercher à directement aller au goal où nous, on a envie d'aller. Il faut faire ça par étapes progressives, c'est très important. encore. Oui, puis c'est une erreur de penser que nous, on sait. Il faut... C'est toujours à nous à nous adapter au cheval et pas au cheval à s'adapter à nous. Ça, c'est très important. Que ce soit nous, que ce soit à Poulain, que ce soit à vieux cheval ou quoi que ce soit, c'est à nous à nous adapter. On n'a pas le choix. Alors ici, rien de particulier sur les postériores. Non, les postériores, elles sont très bien. Mais pas de souci. Pas de souci particulier au niveau des pieds. Il est bien. On n'a pas parlé de la taille des fers. Je pense que c'est numéroté. Oui. Bon, ici, on a des pieds plus ou moins classiques. Les pieds classiques. Ici, on est sur du 2 postérieur et du 3 antérieur. Assez... Oui, voilà, c'est des tailles assez classiques, assez bien. Alors, pour donner une idée à un cheval de trait... Un cheval de trait, moi, je n'en fais pas. Mais on monte à du 12. Ah oui, carrément. Oui, dans le cheval de sel, moi, les plus grands tailles que je peux mettre, c'est du 6. Mais j'en ai eu un sur 20 ans. un cheval d'un mètre 80. Ah oui, il faisait à peu près un mètre 80. Il avait déjà une bonne taille. Et puis, il y a des techniques particulières pour ferrer les chevaux de trait, évidemment. Oui, c'est des techniques tout à fait autres. Il y en a qui ne font que ça, il y en a qui adorent. Moi, c'est pas trop mon truc. Voilà. je préfère les chevaux de sport, les chevaux de jumping. Et voilà, comme je disais tout à l'heure, on ne sait pas se spécialiser pour tout. Donc, il faut faire des choix. Et voilà, simplement. Alors, l'état du fer, là, on voit qu'il est quand même assez usé. Le cheval fait un peu de promenade. Et comme il fait un peu de promenade ici, moi, je vais remettre en plus des petites pointes de tungstène pour qu'il glisse un peu moins parce qu'il fait un peu d'asphalte et les routes sont un peu accidentées ici. Donc, il faut penser à la sécurité du cheval et du cavalier. Je pense que c'est très, très important. On verra ce que c'est tout à l'heure, mais ça évite évidemment de glisser sur l'asphalte. Oui, maintenant, on doit rester d'accord que ça va aider à ce qu'il glisse moins. Mais ce n'est pas parce qu'il y a ça qu'on peut se permettre de faire une grande galopade sur l'asphalte. Et ça ne freine que sur l'asphalte. Ça ne va pas vous freiner sur le champ, sur quoi que ce soit. Ce ne sont pas des crampons. Ce n'est pas des crampons. C'est des petites pointes qui sont là juste pour éviter de glisser simplement sur le béton, sur l'asphalte. Justement, en parlant d'asphalte, ce n'est quand même pas l'idéal, évidemment, de marcher sur l'asphalte. Ce n'est pas l'idéal. On évite tant qu'on peut ou non. Ce n'est pas l'idéal, oui et non. Je veux dire, le problème, c'est que beaucoup de chevaux évoluent dans des sols qui sont un peu trop souples au jour d'aujourd'hui parce que tout le monde a voulu faire une piste ultra confortable, ce qui est très bien pour les chevaux, pour les pieds, c'est top. mais par contre, au niveau ligamentaire, un tordineux, ce n'est pas l'idéal. Donc, beaucoup de grands cavaliers, de grands professionnels préconisent quand même de faire des petits trottings ou juste une petite balade dix minutes, un quart d'heure sur un sol dur. Ça fait beaucoup de bien et moi, je remarque quand même qu'on a beaucoup moins de problèmes tordineux, ligamentaires grâce à ça parce qu'effectivement, on tonifie un petit peu, on aide un petit peu le cheval à être un petit peu moins dans des sols trop souples. Trop souples qui sont, c'est un peu bizarre à dire, mais c'est des super bons sols, ils sont très bien, mais le cheval, le cheval a besoin aussi d'être un petit peu sur des sols un petit peu plus durs, simplement. Donc, parce que dans la nature, le cheval, il ne faut pas oublier qu'il évolue sur différents sols en permanence et que si nous, c'est nous, encore une fois, qui dictons la chose en disant tu vas que dans des sols souples. Oui. Outre pour le bien des pieds, les sorties en extérieur, c'est aussi excellent pour le moral du cheval. ça leur fait beaucoup de bien. Ça, c'est sûr que le cheval, il a besoin aussi, il est comme nous, il a besoin aussi de se sentir libre et de se sentir un petit peu hors compétition, hors boxe, hors tout ça, hors stress. Et ça lui fait du bien d'aller faire une petite balade. Ça, c'est clair. donc pas de soucis pour marcher. On va peut-être éviter de galoper et trotter sur l'asphalte. C'est pas vraiment conseillé. C'est vivement conseillé, oui. Déconseillé. Pardon ? Déconseillé. Ah oui, sur l'asphalte, effectivement. Trotter et galoper sur l'asphalte. sur les sols souples, moi. Je pensais vous parler. Ouais, là, c'est très dangereux aussi bien pour le cheval que pour le cavalier. Effectivement. L'ennemi du pied par-dessus tout, c'est quoi ? L'humidité, la boue, les différences de température. Les différences de température, ça, ça fait beaucoup. Les temps, comme on a pour le moment, humides et chauds, ça, ça favorise la pousse. Donc ça, encore une fois, c'est encore à nous à s'adapter. En hiver, avec le froid, le pied a tendance à pousser moins vite. Donc des fois, on peut tirer un petit peu sur le ferrage, une petite semaine en plus. Mais dans ces périodes-ci, là, on a vraiment des pieds qui commencent à pousser beaucoup plus vite, plus fort. Donc il faut s'adapter, encore une fois, à nos amis les chevaux. Alors le petit coup de balai, évidemment, pour travailler proprement. ça, c'est important, pouvoir voir correctement les pieds. Les gros. Ça, c'est toujours le petit mousse sympa, elle est gros. Ils sont toujours tous gros. Mais c'est amical. Exactement. Bon, on voit le cheval qui est ultra relax, là. Il regarde par la fenêtre, tout va bien. là. Oui, il fait six, oui, oui. Il est content, il n'est pas contre. Il n'est pas contre. Bon, là, je vais mettre chauffer mes fers. Alors ça, c'est une étape importante. Peut-être expliquer pourquoi on va chauffer les fers ? Il y a des maréchaux qui aiment bien travailler à froid, des maréchaux qui préfèrent à chaud. Moi, personnellement, je trouve qu'on arrive à faire un travail beaucoup plus précis pour moi à chaud. On arrive à faire des ajustures qui sont totalement différentes à chaud par rapport à froid où c'est impossible des fois de travailler et le faire de la même façon. Donc voilà, c'est plus de confort pour nous, maréchaux. Maintenant, encore une fois, on le disait tout à l'heure, c'est quelque chose qui peut être très bien fait aussi bien à chaud qu'à froid, mais ça peut aussi être très mal fait à chaud qu'à froid. Donc c'est au maréchal, encore une fois, ici, à voir comment lui, il se sent par rapport à ça, simplement. Allez, on va chauffer les fers. Alors, la camionnette super équipée du maréchal Ferrand. Alors ça, c'est un four, évidemment. C'est un outil de travail, donc... Il faut être bien équipé. Il faut être bien équipé et il faut se donner du confort. On a déjà un métier qui est quand même assez dur physiquement, donc autant se donner du confort dans le travail qu'on a. C'est assez important. Donc là, on est sur une forge, il y a différentes sortes de forges. Il y a des forges à gaz, il y a des forges électriques. Ça, c'est une forge à gaz. Ça monte... Ça va assez vite, c'est assez pratique. Moi, je préfère parce que les forges électriques, ça consomme beaucoup d'électricité et des fois, les réseaux électriques chez les clients ne sont pas prévus pour. Ne tiennent pas le coup. Donc, on a beaucoup de pannes. Donc là, on va chauffer le fer rouge. Ouais, on va... Rouge, limite orange. Ça veut dire... Là, on va monter à peu près à un peu plus de 1000 degrés. 1000 degrés ? OK. Ouais. On va éviter de mettre sa main dessus. C'est pour ça qu'on a la lettre naille. Alors là, on est bien à 1000 degrés, là, non ? Là, on arrive à peu près à 1000 degrés. On n'y est pas encore tout à fait. On est plus vers les 900, vu la couleur. Donc là, on va rendre le fer malléable. Oui. Beaucoup plus malléable. On va pouvoir taper moins fort dessus. D'accord. C'est un confort pour nous. Moins de vibrations dans les bras, moins de vibrations dans les mains. Et en même temps, on va pouvoir le travailler plus facilement. Vraiment donner... Faire une ajusture, pouvoir faire un oignon, pouvoir faire... Élargir une branche. Un oignon ? Un oignon. On fait de la cuisine, là. C'est quoi un oignon ? L'oignon, c'est... On va vraiment élargir l'éponge du fer pour pouvoir donner plus de support au cheval. au niveau postérieur du pied. Donc vraiment dans les talons, vraiment lui donner du soutien. Quand il va travailler dans un sol souple, on va vraiment relever un petit peu le cheval, lui donner un confort, enlever de la pression dans les talons. l'oignon. Là, on n'est pas trop mal. On va pouvoir partir sur le ferrage. Bon, alors là, les fers sont toujours dans la forge. Oui. J'ai à dire, les oignons sont dans le four, mais... On ne va pas lui faire d'oignons, il n'en a pas besoin. OK. Là, je vais juste faire une petite encoche donc on a décidé de mettre un fer, un pinceau. Une petite encoche, c'est juste pour vraiment intégrer le fer dans le pied. Donc là, on fait la place au pinceau. Exactement. Voilà. Ça, c'est un peu plus propre, un peu plus fini. Une chose dont on n'a pas encore parlé, évidemment, c'est le dos du maréchal Ferrand. Il y a des chevaux, je pense, qui tiennent leurs pieds en l'air, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui ont des problèmes style chivring ou de la taxi ou sont plus compliqués à gérer. Il faut porter les pieds. Alors, il faut porter les pieds. C'est pour ça aussi que vous m'avez vu travailler avec ce style de trépied pour poser le cheval. En fait, on a beaucoup de chevaux qui sont beaucoup plus confortables là-dessus que quand on le tient classiquement, à l'anglaise. Et donc, donc ici, en fait, ça nous soulage nous. En plus, le cheval est plus confortable. Il se tient confortablement dessus. Et alors, on a la même chose là-devant. On verra quand je fais les faces et quand je ferai les rivets tout à l'heure. C'est ce que j'utilise pour ne pas devoir le porter. Comme ça, il est posé sur le trépied et on est bien. On est confortable. il faut se protéger au maximum et s'aider. Donc là, on a fait chauffer les quatre fers en même temps dans la forge. Là, les quatre fers sont en chauffe. Ils vont rester chauds, on va dire, on va appeler ça comme ça, ou malléables pendant combien de temps ? Ils refroidissent quand même assez vite. Plus, fatalement, plus il fait chaud, plus longtemps ils vont rester comme ça, chaud. Plus il fait froid quand on va arriver dans les températures négatives, plus vite il faut essayer de travailler notre fer. Après, rien n'empêche de réchauffer plusieurs fois. On peut le faire tant qu'on veut. Donc là, je vais aller chercher le fer. Et donc là, c'est tout le travail sur l'enclume après. Oui, là, on va partir sur l'enclume. On voit que c'est bien rouge, là. Donc là, il est bien orangé, oui. Donc vous voyez qu'il n'y a pas besoin de taper fort. Quand on est comme ça, il se met directement en forme. Alors la chose, c'est que moi, c'est comme ça que je travaille, je travaille toujours les postérieurs en premier et le postérieur gauche en particulier. On a chacun nos habitudes. Et ici, à chaque fois qu'on part le pied, on fait une photographie de notre pied, une photographie simplifiée, on va dire. Et le but, là, c'est de pouvoir redonner la forme exacte sur le fer. Donc là, on va appliquer sur le pied. C'est chaud, évidemment. On est toujours à... Ah là, on est toujours un peu chaud. Très chaud, même. Donc là, l'objectif, c'est quoi ? De marquer le pied, de marquer le fer ? L'objectif, c'est vraiment de placer notre fer à la place idéale pour le cheval. Donc on va le façonner correctement, le mettre fatalement bien à plat. C'est très important. Et on le plonge dans l'eau froide. Et puis on le plonge dans l'eau froide quand il est fait. Donc moi, je pose pas fort à chaud. Une raison ? Parce que, encore une fois, je n'aime pas poser trop, trop fort. et finaliser un petit peu à la râpe s'il faut. On regarde les contacts entre le fer et le pied. Mais c'est pour moi pas utile de poser trop longtemps à chaud. Puis il y a un risque aussi qui n'est pas négligeable, c'est que si on reste trop longtemps et que le pied est un peu court ou que le cheval est un peu sensible, on peut le brûler, le cheval. Faut pas l'oublier non plus. Donc, le cheval reste quand même sensible, donc il faut pas non plus... On n'a pas parlé de la sensibilité du pied là, tel qu'il est. Donc là, le cheval est pieds nus. S'il va marcher dans les cailloux, pas de soucis pour lui. Ici, comme ça, avec la qualité de corne qu'il a, non, il n'y aura pas de soucis. Maintenant, s'il reste pieds nus de la façon qu'on apparaît ici, la corne va casser assez rapidement. Donc, il va être, à mon avis, dans une semaine, inconfortable. Là, c'est sûr que s'il va dans les cailloux, il sera pas très confortable d'ici une semaine. S'il reste pieds nus, on précise. S'il reste pieds nus, oui. Là, je l'ai un peu trop fermé. On va commencer sur les antérieurs. Et le cheval toujours relaxe. Tranquille. Alors, les antérieurs, c'est aussi une raison pour laquelle je travaille à chaud. C'est qu'ici, vous allez voir, je fais une ajusture suisse. Suisse. Ça permet que je bats en fait toute cette face supérieure pour enlever la pression qu'il peut y avoir en contact avec la seule. En même temps, on va donner plus de rolling au fer. C'est assez difficile à comprendre, à expliquer comme ça. mais on va avoir deux surfaces, une surface haute, une surface basse, tout en étant plat. Ce qui va amener du confort au cheval, en fait. Ce qui va amener du confort au cheval. Donc, sur un fer plat, d'un fer plat, on va faire un fer qui est roulant, en fait, qui est avec du rolling. On va faire sa tournure. C'est de l'acier classique. C'est de l'acier, oui, c'est de l'acier classique. C'est du midou, ça s'appelle. Alors, c'est pareil au niveau des alliages, au niveau des aluminium. Là, moi, je travaille quand même beaucoup. Je ne sais pas si on peut dire des marques, mais... On ne sera pas censuré, il n'y a pas de problème. On ne sera pas censuré, il n'y a pas de problème. Ça va. Je travaille beaucoup avec des fers ACR. C'est une marque française. Ce sont des fers qui utilisent l'alliage de l'aéronautique, en fait. Ça veut dire qu'on a un aluminium qui est déjà beaucoup plus dur qu'un aluminium classique qui est utilisé par d'autres marques par d'autres marques de fer, comme des marques italiennes. Et en plus, la marque ACR nous donne la possibilité de choisir, par exemple, si on a des chevaux qui vont beaucoup sur des sols abrasifs, on peut mettre des fers avec du titanium dedans. Ça, c'est exceptionnel parce qu'on se retrouve avec des fers qui sont quand même beaucoup plus durs et qui tiennent le choc par rapport à l'asphalte et à l'usure. Qu'est-ce que tu fais avec ton doigt ou avec ta main ? Là, je sens vraiment la tournure. Je vois que je dois rouvrir un petit peu mon interne. D'accord. D'où l'intérêt de travailler avec des gants. Oui, mais ils trouvent quand même assez régulièrement. Je les brûle. On me dit souvent que j'ai des doigts qui viennent insensibles. C'est vrai qu'à force de travailler avec les fers chauds comme ça, on a le bout des doigts qui sont un petit peu brûlés et qui ont moins de sensibilité à la chaleur. On vient de parler des types de fer. Est-ce qu'il y a, on l'a compris, différentes qualités de fer ? Est-ce que tout le monde utilise la même qualité de fer ? Les différentes marques en acier ? Oui. Vous voulez dire ? Oui. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des marques où ils ont leur alliage qui est plus dure que d'autres. Ça, je l'ai déjà remarqué. Donc, oui, effectivement, il y a certaines marques qui ont un acier plus dur. Encore un petit peu. Donc là, il commence à être froid, donc il faut un peu un peu plus fort, simplement. On voit qu'il commence un peu à s'impatienter. à essayer de ne pas trop traîner. Est-ce qu'on apprend toujours aux maréchaux à fabriquer les fers ? Oui, ça, c'est dans nos trois premières années à l'école. Donc là, on vous apprend vraiment à fabriquer un fer. on doit rendre une collection qui est demandée par les professeurs. Et ça, c'est dans toutes les écoles en Belgique comme ça, en France aussi. Donc, on part dans l'opin, donc la barre de fer droite. Et on doit apprendre à le façonner, à le forger. Il y a des concours de maréchalerie, après, qui sont organisés, on n'en parle jamais. Ça, franchement, si vous avez l'occasion d'aller voir, c'est génial, c'est super beau. Il y a un très, très beau concours qui est organisé dans les Ardennes chaque année. Il y a un très, très beau concours. Vous avez des concurrents d'un peu partout du monde qui viennent concourir ici. Il y a les championnats du monde. Il y a vraiment des choses très intéressantes et c'est beau à voir. C'est un très, très beau spectacle. Si vous avez l'occasion, je vous le conseille vivement. C'est une vraie corporation, les maréchaux ferrants. C'est assez spécial quand on les voit tous ensemble. Oui, on est une bonne bande. On est assez festifs aussi, il faut le dire. On n'a pas peur. Il faut savoir profiter. Puis on est des gens... Oui, puis ce sont vraiment toujours des gens passionnés. Très honnêtement, je le dis assez souvent, je pense que c'est un métier qui est quand même assez dur. Et si on n'est pas passionné, on ne saurait pas tenir. On ne saurait pas tenir. On a besoin de cette passion pour être... C'est un moteur, en fait, pour nous. C'est un moteur de pouvoir suivre des chevaux, de pouvoir suivre leur parcours sportif ou non sportif, d'ailleurs. Mais pouvoir évoluer avec les chevaux. Ça, c'est un plaisir. C'est quoi la plus grande satisfaction du maréchal au quotidien ? C'est d'avoir un client satisfait. Le client satisfait veut dire que le cheval est bien. Donc là, à partir du moment où on a un cheval qui est confortable, qui est bien, on est satisfait. On a passé une bonne journée. On est content. Voilà. Moi, j'ai une question un peu spéciale. On sait que tu fères des chevaux qui sautent, des concours 5 étoiles, donc des chevaux de très, très, très haut niveau. Mais tu fères aussi des chevaux de loisirs qui partent en balade le dimanche, le mercredi après-midi. Est-ce qu'on fère de la même manière aux chevaux ? L'attention reste exactement la même. Voilà. Ça, c'est sûr. OK. Ça, c'est sûr. Ça, c'est rassurant. Ah, mais c'est normal. Et c'est important. C'est très important. Et puis après, il y en a beaucoup qui me demandent pourquoi est-ce que je fais toujours des chevaux de loisirs ? En règle générale, déjà, c'est des anciens clients avec qui j'ai évolué, des chevaux avec qui j'ai évolué aussi. Et puis, je pense que c'est assez important de ne pas oublier d'où on vient. On n'est pas arrivé du jour au lendemain en compétition. Et c'est aussi bien pour les cavaliers d'y penser, cavaliers et vétérinaires. C'est qu'on a commencé en bas de l'échelle et puis on a eu la chance de pouvoir évoluer et d'avancer avec les chevaux, grâce aux chevaux. Alors, Yves, l'étape suivante ? Là, on va aller meuler un coup les fers. On va faire les petits trous qui sont déjà faits pour les antérieurs, mais pas pour les postérieurs pour pouvoir mettre les mordaxes qu'on disait. Et puis après, on va vérifier nos fers. On va les brocher et puis les river. Allez, c'est parti ! Donc ici, après avoir meulé les fers, à chaque fois, avant de mettre les pointes de tungstène, les mordaxes, je vérifie que mon fer est bon, ma tournure est bonne. Je les vérifie tous. Donc là, avant de fixer, on s'assure que tout est OK. Ouais. là, on est bien. Les postérieurs, évidemment. et si besoin, c'est à ce moment-là qu'on peut réajuster. On peut réajuster, un petit coup, le faire, l'ouvrir, le fermer, tourner un peu une branche, quoi que ce soit, ou une éponge. Il ne faut pas oublier qu'il faut s'adapter au cheval, encore une fois. Du style, si le cheval, même s'il fait de la compétition, des fois, il peut partir au paddock ou en prairie ou quoi que ce soit. Donc, il faut essayer d'ajuster pour qu'il défaire le moins vite possible. Alors après, ce n'est pas parce qu'un cheval défaire qu'il est mal ferré. Ça, c'est quelque chose quand même important. Il ne faut pas oublier que des fois, on doit laisser dépasser le fer un petit peu dans les talons pour justement réétablir un petit peu du confort, de l'appui. Et ça, c'est un risque de défaire fatalement. Alors là, les pointes de tungsten. C'est ça. Donc voilà. On les a à faire comme ça. On va voir si j'ai de la chance et que je ne vais pas en faire. voler. On appelle ça aussi Mordax ? Mordax, oui. Donc, elles sont légèrement coniques et c'est grâce à ça qu'elles se sertissent directement dans le fer. Oui, donc ce n'est pas vissé. Non. On n'a pas de chance. De temps en temps, on a des petites rebelles comme ça. Donc ça, on rappelle l'utilité sur le macadamme. C'est vraiment pour éviter que le cheval ne glisse aussi bien sur le macadamme que sur le béton ou sur les clinkers, quoi que ce soit. Voilà. Après, comme vous voyez, ça dépasse vraiment un tout petit peu du fer. C'est ça que je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas compter dessus quand on part en balade dans la boue ou dans l'herbe ou quoi que ce soit. Ce n'est pas ça qui va vous protéger. Ça, c'est sûr. En tout cas, c'est conseillé pour les chevaux qui vont en extérieur. Pour les chevaux qui vont en extérieur, pour des chevaux, par exemple, les chevaux d'attelage aussi, souvent en remet. Là, c'est aussi pour ça, pour protéger des glissades, mais aussi pour limiter l'usure. Parce que, fatalement, là, ils usent énormément leur fer vu qu'ils feront souvent des balades sur l'asphalte. Là, je vais prendre une petite chasse parce que ça va être un trou rebelle. Il y a parfois des rebelles comme ça. Des fois, il y a des petits trous rebelles, oui. Déjà, ici, les trous avaient été faits avant de forger les fers, donc, en forgeant le fer, on peut ovaliser légèrement le trou. Donc, fatalement, les mordaxes rentrent moins bien. Et on voit que les mordaxes partent un peu en oblique, c'est tout à fait normal. Oui. Encore une fois, c'est vraiment dédié à l'accroche sur le sol glissant. S'il vous plaît. Encore une fois, c'est dédié à l'accroche sur le sol dur ou glissant. Oui. Glissant, pas gras, on va dire dur. Antérieur, postérieur, c'est systématique ou bien... non, ça dépend un peu des cavaliers. Il y en a qui préfèrent juste au postérieur. Il y en a qui en veulent deux, il y en a qui en veulent quatre. Moi, quatre, je ne suis pas un grand fan parce que je trouve que là, on bloque un peu trop le pied et trop les articulations. Donc, on met un choc encore une fois dans les pieds et ça, c'est quelque chose qui n'est pas l'idéal. Maintenant, quand c'est vraiment nécessaire, comme par exemple les chevaux d'attelage ou des chevaux qui ne font vraiment que de la balade sur des sols durs, à ce moment-là, oui, ça devient nécessaire. Ça peut être justifié. Donc là, on prend des clous pour pouvoir lui accrocher. Il y a différentes façons d'accrocher les fers. Soit on les broche. Brocher, c'est mettre des clous. Soit on les colle. On peut coller aussi les fers. Au jour d'aujourd'hui, on a des résines qui sont quand même assez performantes. Ce sont des nouvelles techniques, ça ? Ce sont... Nouvelles, je ne vais pas dire qu'elles sont nouvelles. Ça fait quand même une bonne quinzaine d'années qu'on a commencé avec des résines. Voilà, ça a un petit peu évolué, oui. Les qualités de résines ont évolué. Maintenant, le problème pour les maréchaux, c'est la toxicité des résines parce que c'est des cols assez... Ce n'est pas idéal de respirer ça toute la journée. Non, ce n'est pas top. Ce n'est pas top. Donc là, moi, je remets un petit coup de râpe pour faire mon pied bien propre. Repositionne mon fer. là, évidemment, il ne doit pas y avoir de jeu ni à gauche ni à droite. Non, on doit vraiment essayer d'avoir un contact complet sauf si on a... Sauf si c'est voulu, je veux dire. Si on a, par exemple, une sem ou quoi que ce soit, là, on va essayer de faire une suppression d'appui. Donc là, fatalement, on a des petits jours qui peuvent apparaître, ce qui est tout à fait normal. Longueur des clous, là ? La longueur ? Oui. Là, on va poser une colle. 4 cm, non ? C'est assez long. C'est le 4. Alors la longueur, je vous l'ai dit, de suite, la longueur totale est de 5 cm. Ah oui. C'est une étape délicate, évidemment, le clou... Le clou doit être vraiment bien positionné dans la ligne blanche. Donc il faut quand même se rendre compte que la ligne blanche, c'est une fine ligne de 1,5 mm, 2 mm qui fait le tour du pied. Et passer cette ligne-là, on prend un risque accru de piquer le cheval, donc de rentrer dans la zone sensible du pied. Et de provoquer des graves problèmes aussi. Ah ben là, on peut créer des problèmes de boiterie automatiques. Bon, après, c'est pas non plus la fin du monde si le cheval a été piqué tant qu'il est suivi et soigné par la suite. et voilà la première chaussure. Voilà la première chaussure. Alors, la question la plus... qu'on a le plus souvent quand on est dans les clubs, c'est les enfants qui la posent et qui demandent si ça fait mal. mais ça ne fait pas mal sinon on ne serait plus là. Sauf si on le pique, évidemment. Je pense que le cheval aurait déjà dégagé le maréchal depuis bien longtemps. Exactement. Exactement. Donc ça ne lui fait pas mal. Des fois, il y a des chevaux qui reprennent un peu le pied ou quoi que ce soit, qui n'aiment pas les chocs. Ça, ça arrive. Encore une fois, c'est à nous à nous adapter. Bon, alors moi, j'ai l'habitude quand je travaille seul. Habituellement, j'ai toujours quelqu'un qui m'aide, mais je finis le pied complètement. Je le broche et puis je le finis directement avant de passer au suivant. Pour passer au suivant. Maintenant, ça, c'est les habitudes de chacun. Alors, petite précision, là, tu viens d'utiliser un outil. Donc là, ça s'appelle le dégorgeoir. On enlève un tout petit peu de corne, de muraille pour intégrer notre clou, pour que le clou ne dépasse pas. Donc, quand j'apprends à un apprenti de faire les rivets, je donne l'image que pour moi, l'arrivée doit être bien intégrée. On ne doit plus le sentir, plus le voir et surtout penser qu'on doit pouvoir passer notre main dessus sans se couper, sans se blesser. C'est très important que le clou reste comme ça. Alors ça, c'est une machine de finition, c'est un mandat de parage. Bon, il n'y a pas grand monde qui l'utilise. Moi, j'aime bien parce que ça nous donne vraiment une finition parfaite et à pied vraiment lisse. Désolé de tourner le dos, mais... C'est assez acrobatique. Ah oui. Et là, le cheval, on le voit coopérant. Pas de souci. Ah oui, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, c'est un peu un moment délicat parce que comme vous voyez, on doit redresser le clou et le rabattre. Si jamais le cheval fait le saut, on peut se blesser mutuellement. C'est ce qu'on craint en tant que maréchal, le coup de pied ? C'est une blessure assez courante en maréchalerie. Quand maréchal se coupe avec un clou parce qu'un cheval a repris son pied d'une façon ou d'une autre ou qu'un cheval se blesse, ça arrive. Ou le coup de pied du cheval aussi. S'il vous plaît. Le coup de pied du cheval. Ça arrive aussi, mais après, là, je pense que c'est au maréchal à... Pardon. Je pense que le coup de pied du cheval, oui, c'est prévisible, je suis d'accord, mais des fois, on peut voir que certains chevaux ne sont pas super coopérants. Mais là, c'est au maréchal à accepter ou pas de ferrer le cheval dans des conditions comme ça. Il faut oublier qu'aujourd'hui, on a quand même la chimie qui est à notre service. il ne faut pas avoir peur de dire à un propriétaire que c'est dangereux et qu'on ne veut pas se mettre en dessous et que c'est mieux aussi bien pour le cheval que pour le maréchal de le sédater. de faire appel à un vétérinaire et de l'endormir. Parce que... le risque est commun pour le cheval et pour le maréchal de se blesser. Ça arrive souvent, ça ? Moins souvent, maintenant. Maintenant, moi, je n'ai pas le... La clientèle que j'ai étant professionnel, les chevaux sont manipulés plusieurs fois par jour. Donc, moi, je n'ai pas ce problème-là. Et quand on a un cheval qui est difficile, on le sait d'entrer. Les grooms nous le disent directement. Et donc, fatalement, soit ils sont directement endormis. On ne joue pas avec ça, quoi. Encore une fois, c'est un risque pour les deux. Donc, aussi bien le cheval que nous, on doit se respecter. Et puis, c'est tout. Et je pense, très honnêtement, qu'un client qui n'accepte pas de sédater son cheval qui est dangereux, moi, en tout cas, c'est sûr que je refuserais de ferrer le cheval. Ça m'est déjà arrivé. Dans une petite anecdote, une fois, un propriétaire, c'était au début de ma carrière, un propriétaire me disait que son cheval était difficile dans les postérieurs parce que je ne savais pas le manipuler, peut-être. Mais je lui ai donné mon tablier, je lui ai demandé qu'il m'explique. Il n'a jamais voulu me faire. Donc, j'ai bien compris qu'en fait, il s'en foutait complètement de nous et qu'il ne nous respectait pas. Donc, j'ai fait demi-tour et je suis parti. Bon, le rive, là, la technique, elle ne change pas pour les quatre pieds. Même technique ? Non, la même technique, sauf ici, mais ça, c'est moi, une question de finition. J'aime bien de mettre deux clous et puis de finir ma face correctement. pour vraiment faire une jolie face, une jolie finition. Là, on va peut-être retourner le cheval pour voir correctement la face ? Oui, on peut le faire. C'est possible ? Voilà. Donc, voilà, on a retourné le cheval. C'est juste pour l'image. On ne s'amuse pas à retourner le cheval quand on le fait pour voir ce qui se passe devant. Donc, la face avant ? Donc, la face pariétale, je la termine ici pour vraiment faire une belle face bien finie. avec mon fer, que ce soit joli. Ça, c'est purement de l'esthétisme. Il ne faut pas engueuler votre maréchal parce qu'il ne le fait pas. Ça ne sert à rien. C'est vraiment... J'ai qu'à faire un peu à sa sauce. C'est juste de la finition. Voilà. Mais c'est joli. On essaye. On essaye de le faire le plus joli. Alors, chez les maréchaux, est-ce qu'on a aussi des idoles dans les maréchaux ? Des idoles ? Oui. Des idoles en maréchalerie ou des idoles cavaliers ? Non, non, non. En maréchalerie. En maréchalerie, on a des champions du monde souvent qu'on respecte énormément. Le premier qui me vient en tête, c'est Billy Crotters. Ça, c'est un maréchal anglais qui a quand même été plusieurs fois champion du monde. Il a une maréchalerie vraiment typique anglaise. Mais oui, c'est juste magnifique quand on le voit forger. C'est superbe. C'est superbe. Qu'est-ce qu'il a de particulier ? S'il vous plaît ? Qu'est-ce qu'il a de particulier ? Quand on les voit travailler le fer, ce qu'il y a de particulier, c'est que quand il travaille le fer, simplement, on a l'impression qu'il joue avec de la plasticine et qu'il la module et que c'est super facile. Et alors, les fers, après, on a l'impression qu'ils sortent d'une boîte. Il n'y a pas de coutu, il n'y a rien du tout. C'est splendide. Mais bon, ça, c'est des sacrifices, c'est des entraînements quotidiens à la forge. C'est aussi une passion parallèle. Et aussi, c'est du travail. C'est vraiment de la haute couture. Oui, oui, vraiment. Après, il y en a qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas, il y en a qui n'aiment pas du tout forger. Moi, personnellement, je n'ai jamais fait des concours. J'en ai fait quelques-uns. Je n'ai jamais été bien classé, très honnêtement. Les concours de maréchalerie ne reflètent pas toujours vraiment le terrain. Parce qu'on a des exigences qui sont faites et des demandes qui sont faites aussi par les concours. C'est de la forge, vraiment, qu'on demande. Donc, voilà. Là, on travaille sur la finition, sur la beauté, mais le cheval passe un peu en second plan. Ce n'est pas le... C'est entre autres pour ça que je me suis un petit peu éloigné de ça. Donc là, on voit, tu replies le clou vers l'extérieur. Je le replie vers l'extérieur puis je le rabats pour faire le rivet. OK. Alors après, il y a plusieurs techniques différentes. Souvent, il y a des maréchaux qui brochent et qui plient le clou directement vers le dessous. Alors, il y en a qui utilisent la pince à rivet directement. C'est une pince crocodile, ça s'appelle. Oui. Ça va un peu plus vite. Moi, je ne suis pas un grand fan parce que c'est... C'est un outil qui abîme légèrement le clou. Donc, il déforce le clou. Il ne faut pas oublier que les clous, ils sont quand même assez fins et qu'un cheval a énormément de force. Et quand un cheval doit déférer, ce n'est pas parce que vous avez six clous, sept clous, huit clous, dix clous ou deux clous que le fer, tiens, quand il a décidé qu'il allait l'enlever, quand il le touche, il le touche. Il va l'enlever, il va l'enlever. Ce ne sont pas vos clous qui vont tout tenir. Donc, quand il doit tomber, il doit tomber. C'est peut-être aussi un conseil qu'on peut donner à un cheval qui défère et qui ne défère pas entièrement. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Là, il faut enlever directement le fer et surtout enlever les clous au plus vite pour éviter d'avoir des graves blessures. Que le cheval se blesse simplement avec les clous restants ou même si ça arrive que le fer tourne et que le passon lui rentre dans le pied, ça, c'est encore un peu plus dangereux que les clous parce que le clou, comme il est assez fin, il va se plier plus facilement que le passon, lui, va vraiment pénétrer dans le pied et là, ça peut vraiment faire des mauvaises blessures. Presque terminé. Voilà, alors le pied, là, il est fini. Là, je vais d'abord commencer à mettre ma graisse sur le bourrelet périoplique. Ici, c'est de l'huile, par facilité. Alors l'huile ou la graisse, même chose ou bien... Pour moi, je trouve que la... Oui, c'est un peu pareil, sauf à choisir. Je préfère encore un peu plus la graisse. Je le trouve un peu plus pénétrant. Mais voilà, bon, après, c'est des fois un peu plus difficile en hiver quand il fait froid. Quand il fait froid, elle est un peu plus dur. Même si... Bon, maintenant, Kevin Bacon a compris qu'il fallait faire aussi une winter pour la rendre un peu plus molle et plus facile à appliquer. Donc, moi, perso, je préfère la graisse. C'est plus pénétrant. Donc, là, on voit l'antérieur droit. Ben, magnifique. Finition, moi, je dirais 10 sur 10. Mais bon... Merci. Maintenant, on va s'atteler au dernier, le gauche. Alors, les aplons, là, c'est quelque chose qu'on contrôle, évidemment, encore une fois, que le cheval a ses quatre fers. On regarde un peu marcher, évoluer. Ben, après, après faire à jouer, évidemment, on va le regarder évoluer, marcher. On va rester attentif pour voir s'il est toujours confortable dans ses pieds. Et puis, voilà, le cavalier nous fera suivre, nous fera ses commentaires par la suite aussi. Le cavalier, l'entraîneur. Le cheval a l'air d'accord, là. Il acquiesce en permanence. S'il vous plaît. Je dis, le cheval a l'air d'accord, là. Il acquiesce en permanence. Il a beaucoup de patience parce que c'est vrai qu'on a pris un peu de temps pour faire la vidéo. On a mis un peu de temps. Et le cheval a été très, très coopérant. Exactement. On rebride un petit coup le passant pour bien le mettre en contact avec le pied. et il me donne déjà son pied en plus. Donc, c'est encore plus facile. C'est magnifique, hein ? Cheval bien éduqué, apparemment. Ah oui. Bien dressé. Alors ça, c'est le moment aussi que les clients trouvent toujours assez comique quand le cheval fait des papouilles. Alors, toi qui fais des papouilles, c'est comique. Il y en a quelques-uns qui aiment bien poser les dents. On l'a loupé, là. Allez, voilà. Donc, ça, c'est moins comique pour le maréchal. Bon, c'est quand tu veux pour les papouilles, hein. Voilà. Allez, grosse papouille. Voilà, voilà. Grosse papouille au maréchal. Ah, je pense qu'il t'aime bien, hein. S'il vous plaît. Je pense qu'il t'aime bien. Ouais. C'est réciproque, hein. C'est un garçon, hein, je précise. Est-ce que les chevaux te reconnaissent d'une fois à l'autre, comme ça ? Je pense, oui. Oui, oui. C'est... Alors que c'est marrant, parce qu'il y a... Il y a des chevaux, des fois, avec les personnes qui viennent travailler avec moi. Il y a des chevaux avec qui ça passe très bien, avec certaines personnes, et des fois, j'ai d'autres personnes, ça passe pas. Ah, oui. Donc, c'est bien la preuve que... qu'ils ont une sensibilité qui est assez grande. Là, il me manque... Ah non, j'ai de la chance. Il me manque un clou. Donc, c'est bien la preuve que les chevaux ont une sensibilité assez développée et qu'effectivement, si le maréchal est stressé, si le maréchal est énervé, ça peut arriver que le cheval, même s'il est brave d'habitude, devienne... devienne nerveux, devienne énervé, devienne... Ouais. Devienne difficile, on va dire. Après, des fois, c'est... Ça peut être aussi le propriétaire qui rend le cheval un peu difficile à ferrer. Peut-être pas sympa à entendre, mais c'est vrai, ça arrive. Que quand on est seul avec le cheval, ça se passe très bien. Puis dès que le propriétaire arrive, le cheval commence à être énervant. Parce qu'en règle générale, souvent, ce qui arrive, c'est que le propriétaire veut donner une carotte, veut donner un bonbon ou quoi que ce soit. Donc, le cheval commence à être impatient. Et bon, ben, c'est... C'est pas le bon moment, quoi. C'est là que ça commence à devenir compliqué. On voit qu'il bouge un peu, mais c'est parce que... je pense qu'il commence à en avoir un peu marre. ça se comprend. On a mis un peu plus que... un peu plus de temps que prévu, hein. Ouais, ouais. Le petit coup de machine, c'est pour faire joli ou bien... c'est vraiment la finition. ça me fait vraiment un pied lisse, propre, pour enlever toutes les traces de râpe qu'il y a. Moi, je veux vraiment donner l'aspect fini... le plus joli possible. Ça, ça vient des concours, par exemple. Un concours de maréchalerie. C'est eux les premiers à avoir utilisé... C'est eux les premiers à avoir utilisé... Cette machine. ça dépend si le maréchal est tout seul. Ça dépend les... comment le maréchal travaille aussi. Bon, moi, je vais parler pour moi. Après, chacun fait son opinion. mais moi, personnellement, c'est maximum 5 chevaux... quand je suis tout seul. Après, quand j'ai... Quand j'ai quelqu'un avec moi pour travailler, pour m'aider... Là, des fois, ça peut arriver qu'on en fait 7, 8. Mais au-delà, c'est rare. Encore une fois, je parle, je parle pour moi, je me... Mais encore une fois, pareil, ça m'est déjà arrivé de faire des chevaux, ben, justement, fourbus, comme je disais tout à l'heure. Ben, là, des fois, on peut passer une journée entière juste pour ferrer un cheval. Ouais. Ben voilà, on met 10 aussi. Notre cheval est prêt pour aller travailler. Je pense qu'on peut mettre 10 sur 10 aussi, hein. C'est gentil, mais ça, c'est l'appréciation de chacun, hein. Voilà, je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Yves, on va se quitter ici. Merci, en tout cas, pour cette performance. Travailler, parler, les femmes font ça très bien, mais les hommes, parfois, un peu plus difficilement. C'est plus compliqué pour nous, effectivement. Merci beaucoup, en tout cas. Ben, merci, Equidéo. Bien, à bientôt, avec d'autres chevaux, d'autres poneys. Avec plaisir. D'autres Equidé à ferrer. Avec plaisir. À bientôt, merci. On s'organisera bientôt, oui. Ce programme vous est proposé par Kevin Beckons, Théo, Cofim et Global Medics. Sous-titrage Société Radio-Canada